Salut c'est Vincent, j'espère que tu vas bien, je t'emmène avec moi pour ce premier mariage de l'année 2024, on est le 24 février, donc il fait encore un peu froid, ça va être un petit mariage mais un chouette mariage, viens avec moi, il y a pas mal de choses, je vais te montrer tout le planning, il y a des styles musicaux qui seront bien spécifiques et qu'il faudra respecter, donc n'hésite pas premièrement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et me suivre à travers ce vlog, et me suivre à travers ce vlog, let's go ! Bon, on commence bien l'année, j'arrive devant la salle, qui est juste là, mais tout est fermé, donc j'ai des portes un peu partout, mais tout est fermé, et comme tu peux le percevoir, je suis au milieu des champs, donc bon, moi j'avais dit que je serais là à 14h15, 14h30, et 14h18 exactement, donc j'espère qu'on va venir m'ouvrir rapidement, sinon je ne sais pas trop comment je vais faire ! On est sauvé, j'ai réussi à rentrer, petite salle assez sympa, une salle que je connaissais, mais c'est la première fois que je venais ici, petite salle assez sympa, je te montre rapidement les lieux, après je m'installe, ils ne sont pas nombreux, ils sont une grosse cinquantaine, Avec un petit extérieur sympathique, tu vois, c'est très champêtre, c'est mignon, bon évidemment on ne va pas le... On ne va pas squatter à l'extérieur, vu le temps qu'il fait ! Ça, ça va être le truc à la mode en 2024, les téléphones enregistreurs, tu prends le téléphone et tu écoutes, et tu laisses un message, je veux dire ! Salut mec, ça va mec ? Par contre, je n'ai aucune idée de où est-ce que je vais m'installer, là c'est le vin d'honneur, je sais que la salle elle va être coupée en deux, avec les parts avant, C'est pas évident parce que, en termes de place, j'ai vraiment pas beaucoup de place de configuration. D'ailleurs, ça me fait penser un truc, je voulais te partager quelque chose, moi je ne dis pas aux mariés, je vais vous mettre deux totems, deux lyres, deux barres Sterville, avec quatre projecteurs sur chacune des barres, ou je vais faire ci, je vais faire ça, en fait moi je dis tout simplement aux mariés que je vais installer un système son et un système lumière qui correspond au nombre de personnes, donc là une cinquantaine de personnes, et au lieu de réception. L'idée c'est que, quand tu as cinquante personnes, tu ne transformes pas un mariage, tu vois, dans une salle champêtre comme ici, en Toumoreland. Et tu vois, si j'avais une installation type que j'avais présentée aux mariés, bah vu la place que j'ai là-bas, ça serait compliqué de pouvoir la faire. Donc en fait, moi je ne vends pas de matériel, et j'explique que je vends une prestation, et le matériel va venir se greffer à la prestation, en fonction des besoins des mariés, de la salle, etc. Sauf si évidemment, les mariés me disent, nous on veut absolument avoir des totems, des ci, des ça, mais au final, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de bien gérer sa playlist musicale, pour que les gens dansent et s'amusent. Et la lumière, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, qui va vraiment me permettre de faire des choses différentes. Là, il voulait quelque chose de très simple, il n'y a même pas de mise en lumière, tu vois, on ne va pas mettre de projecteur de mise en lumière dans la salle. Et je vais faire une installation qui va me permettre d'être là. Voilà, j'arrête de parler, et je m'installe. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé ici la salle, pour faire le vin d'honneur à l'intérieur. Là, ça va être le coin où les musiciens vont jouer, et moi du coup, je me suis installé là-bas. On optimise la place comme on peut, ce n'est pas toujours évident, l'endroit n'est pas très grand. Il y a des ateliers traiteurs, etc., qui vont être faits. Donc, un peu de place pour la musique live, pour le vin d'honneur. Moi, je vais jouer de la guitare, et ensuite, il y a une pianiste qui va jouer également. Et après, on a la partie DJ là-bas, comme je te l'ai montré dans le fond. Une bonne new stand, bonne ancienne. Les invités sont en train de rentrer, tranquillement. J'ai mis un petit fond musical, tant que tout le monde est arrivé près à l'invers. Et ensuite, on va démarrer la partie vin d'honneur live. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, il y a pas mal d'animations pendant la soirée. Il y a une battle de danse, il y a un blind test, il y a un jeu du ruban un peu particulier. Tu verras, je vais te filmer tout ça. Donc voilà, j'espère que tu peux t'en inspirer de cette vlog. Et surtout, proposer des idées à tes futurs mariés, quand tu prépares et que tu organises tes soirées. On y va, let's go ! Je m'isole 5 minutes pour faire un petit topo. Là, on est au vandonneur. Et du coup, le vandonneur, c'est toujours un petit peu plus calme pour nous, en général. Donc, à moins que tu mixes, par exemple, sur un bar à lignée ou que moi, je joue de temps en temps, tu veux aller jouer de la guitare. Là, c'est une pianiste qui a repris le vandonneur. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le vandonneur ? En fait, tu peux te servir de ce vandonneur. Moi, ce que je fais toujours déjà, c'est que je vais trinquer avec les mariés d'office et je vais trinquer avec eux. Félicitations, ça se passe bien comme ça se passe quand vous voulez. Voilà, c'est des déstresses, je vais leur parler un petit peu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je fais le point avec le traiteur sur le planning pour tout revient, checker à quelle heure on arrête le vandonneur, à quelle heure on peut entraîner des mariés, etc. Et j'essaie de capter aussi les témoins, de voir un peu les témoins en script pour les surprises, s'il y a des surprises. Là, en l'occurrence, il n'y a pas énormément de surprises de la part des témoins. C'est plus les mariés qui ont prévu des choses. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir les témoins, mais ça me permet de mettre du coup un nom sur un visage et du coup d'aller les voir et de prévoir les surprises, les jeux, les discours, etc. Ce que j'essaierai de repérer aussi, c'est les parents des mariés. Parce que souvent, je me demande de faire du bruit pour les parents des mariés, d'acclamer les parents des mariés. Alors, attention, si tu fais ça, c'est une bonne idée. Par contre, si tu le fais, tu vois bien qu'il n'y a pas eu de barame dans la famille avec un décès, etc. Donc, sinon, tu n'en fais pas sur toi, tu vas planter l'ambiance. Donc, voilà les petits conseils que je peux te donner. Bienvenue pour le mariage de Magali et Stéphane, est-ce que ça va ? Oui ! Est-ce que ça va ? Oui ! Ok, les mariés vont arriver dans quelques instants. Quand les mariés vont arriver, je vais vous demander de faire un maximum de bruit. C'est le premier mariage de l'année. Donc, il va falloir envoyer du lourd. Il faut que je me souvienne de vous. En fin d'année, je vous disais, le mariage du 24 février, c'était la folie. Ouais ! Alors, si je prends un peu la température, faites du bruit pour les mariés ! Je vous invite à faire des courses avec moi ! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9, 1, 0 ! Et faites du bruit pour la plus belle de la soirée, Magali ! Alors, juste avant de passer un moment que tout le monde attend, et non, je ne parle pas de l'ouverture de balle, je parviens de l'apéro. Juste avant de passer à l'apéro, je vais passer le micro à Stéphane, qui souhaiterait me dire un petit mot à tous et à toutes. Bonjour tout le monde ! Et je déclare officiellement, mesdames et messieurs, l'apéro ouvert ! Voilà, on a fait l'entrée des mariés, tu vois, moi j'aime bien toujours faire un petit truc sympa, qui fait bouger un petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est que... T'as vu, il fait un temps pourri dehors, donc heureusement qu'on a tout fait le vin d'honneur à l'intérieur. En même temps, on est le 24 février, donc on ne peut pas s'attendre plus. Un super temps ! Donc là, on passe, maintenant que l'entrée des mariés est faite, on passe à l'apéro. Et pendant l'apéro, je vais faire le jeu du ribbon classique, tu vas me dire. Sauf que ce n'est pas avec le bouquet de la mariée, c'est avec un saucisson pour les hommes. Donc, on va voir un peu ce que ça donne et évidemment, je vais te filmer ça. Et tu vois ce que j'aime bien faire et ce que je fais d'ailleurs quasiment tout le temps, une fois que l'entrée des mariés est faite. Tu vois, je te dis qu'il y a un petit discours de la part du marié ou de la mariée qui est fait. Et puis après, j'annonce l'apéro, tu vois, j'annonce l'apéro. Et ce que je fais du coup dans la foulée, c'est que je relance la chanson qui a été choisie par les mariés pour l'entrée des mariés. L'idée, tu vois, c'est de faire une petite piqûre de rappel. Vas-y, tu peux passer. L'idée, c'est de faire une petite piqûre de rappel et tu vois, ça ambiance tout de suite et puis ça refait plaisir. Bon, l'entrée des mariés sur leur musique, petit discours, j'annonce l'apéro. Et là, je remets leurs chansons avant de passer sur une musique plus calme pour l'apéro. Alors, il y a une tradition dans un mariage, c'est que la mariée doit faire son lancer de bouquet. Et en toute logique, la personne qui attrape son bouquet se marie l'année suivante. Là, on va casser un peu les codes et c'est pas Magali qu'on va appeler pour le bouquet. Ça va être un bouquet un peu revisité et c'est Stéphane qui va s'en charger. Et donc, évidemment, je ne vais pas appeler les femmes, mais les gars, tous ceux qui veulent se marier ou se remarier. Ou alors, ça va aller, tous ceux qui ne veulent pas se marier, vous pouvez venir. Alors les gars, vous pouvez du coup venir, tous les garçons, je vous... J'ai oublié ce que j'ai oublié ce que j'ai oublié mon ami. J'ai oublié ce que j'ai oublié ce que j'ai oublié mon ami. J'ai oublié tout ceux qui veulent se marier, mais qui ne veulent plus. Ah ! Ah ! Oui, mais alors ce que j'aurais dû venir, c'est que vous n'êtes pas oublié de vous remarier avec la même. Ah ! Ah ! J'ai oublié du coup, il y a oublié mon ami. J'ai oublié trifling ! Oui, 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 oui. Ah ! Bonjour. Si vous rencontrez le meilleur gagnant de 260 bon voilà les jeux et les animations sont terminés entre l'entrée le plat j'ai fait un blind test par ça du coup je l'ai pas filmé parce que je peux pas du coup envoyer la musique surveiller gérer c'est trop la galère de filmer et de tout le monde sait comment ça fonctionne un blind test de toute façon et là on va passer sur l'ouverture de balle encore un mot de discours on va passer sur l'ouverture de balle et let's go on les fait danser oh non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501